Parcours sans faute pour ces 5 garçons dans le vent, ils font les couvertures de toute la presse rock internationale qui les considère comme the next big thing. Avec leur coupe afro piquée au légendaire MC5 de Détroit, on les compare aussi aux Stooges d'Iggy Pop. Signés par Grand Royal, ils étaient soutenus à Paris par Mike D, le DJ des Beastie Boys. Dis donc les gars, pas évident de cartonner quand on vient d'El Paso. On vit juste à côté de la frontière mexicaine et je pense qu'il y a plus de culture ici que tout ce qu'on peut trouver dans le centre des Etats-Unis. A El Paso, les gens travaillent vraiment dur pour avoir ce qu'ils ont. C'est ce qui fait la différence, parce qu'ils doivent se battre, aller du Mexique à El Paso tous les jours pour pouvoir bosser, gagner un peu d'argent pour amener un bol de haricots et un peu de pain à leur famille. C'est ce que je trouve beau à El Paso. Ici, tout ce que les gens reçoivent, ils travaillent dur pour l'avoir. Quand t'arrives en Amérique, c'est comme un plat préparé. Tu sais, le menu tout compris, qu'on trouve dans les fast-foods. Et moi, je participe à ça, comme tout le monde. Mais en même temps, ça m'énerve. C'est comme un stéréotype merdique avec lequel t'es obligé de vivre tout le temps. Heureusement, les gens peuvent écouter notre musique et lire nos textes et comprendre ce que c'est que de venir du Mexique, du Liban ou de Porto Rico et d'avoir à grandir comme des Mexicains Américains, des Porto Ricains Américains ou des Libanais Américains. Ça, c'est vraiment ce qu'on est. Eh les mecs ! Bougez votre cul ! Pas vos poings ! Ok ? Du Pogo seulement, pas d'Oslam ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti !